Générique ... Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La commission spéciale de passation de pouvoir a été constituée. Elle est composée de 10 membres, 5 du côté du président sortant et 5 du côté du président élu. Cette structure a eu sa première rencontre ce mercredi au Palais National. La date du 29 janvier est toujours maintenue pour l'organisation du second tour des sénatoriales et la réalisation des élections locales. L'annonce en a été faite par le CEP ce mercredi. 24 nouveaux députés viennent intégrer la Chambre basse. La séance de validation du pouvoir de ses élus a eu lieu hier mardi. Parallèlement, Scholzer-Chancy a été reconduit à la tête de la Chambre des députés. Générique Une commission mixte composée de représentants de la présidence et du parti PHTK a été constituée. Cette entité aura pour mission de préparer l'entrée en fonction des membres de la future administration. Le président élu, Jovenel Moïse, a désigné l'ancien ministre des Finances, Wilson Lalo, comme coordonnateur de cette structure. Elle est composée de 10 membres, dont 5 du côté du président sortant et 5 issus de la mouvance PHTK. La commission a eu sa première rencontre ce mercredi au Palais national. Le président élu, Jovenel Moïse, a également eu un entretien avec le chef de l'État sortant, Jocelyne Privert. Rien n'a filtré de cette réunion entre les deux hommes. L'organisation du second tour des sénatoriales et la réalisation des élections locales le 29 janvier prochain est actuellement la principale priorité du CEP qui vient de relancer la campagne électorale. Entre-temps, des corrections sont annoncées dans la machine électorale suite à l'expérience du 20 novembre. Le directeur exécutif du CEP invite les citoyens à accorder de l'importance aux élections locales et à sortir voter pendant qu'il souligne qu'il n'y aura pas de subvention pour les candidats en campagne. Par ailleurs, le Conseil annonce qu'il n'a pas de position officielle sur l'affaire Guy Philippe. Selon le directeur exécutif du CEP, l'institution suit de près l'évolution du dossier géré désormais par les Américains. Udère Antoine promet la réaction officielle du Conseil au moment opportun, c'est-à-dire dès que la justice américaine aura pris une décision. Souvent, gen yon tendance pou nou pa baye ou koken importance à éleksyon lokal yon. Mèm kapap di nou, e la maman courajé populasyon avèk mèm angouman, mèm motivasyon yon te sorti 20 novembre pou yon talvote yon, pou yon prépare yon, pou yon fèm mèm jès sa tou le 29 janvye pou yon chwazi e li loko yon. Pas kè li l'al importan pou nou, e m kapap di se base de centralizasyon ki nan konstitisyon nou pou nou alè d'lavant. E m panse, mèm egzersi sa, si pou yon sitouan yon ap fèv, pou yon egzersi doa civik yon. Materiel non sensib, tout materiel sa nou pratikman rentre, nan mouman ke nan pale la. A traver la ministra, déploaman materiel non sensib yon, distribisyon ki de l'électorat fète aktualman en rèjion. E pou materiel sensib yon, nou ka pale de non sensib, pou materiel sensib, e puy patikman bulten, nan biye pou nou recevoir un bon kantite le 18 janvye, e sa se pou zon kipi loyo, ka prate le 18 janvye. Mais pou l'ouest, na preu se voie resbulten yon, 21 janvye, e c'est pratikman confirmation sa, que nou gagnez avec fournisseur nou. Les pouvoirs de 24 députés ont été validés mardi soir en séance à la Chambre des députés. A cette occasion, Scholzer Chancy a été réélu président de la Chambre basse. Le nouveau bureau de la Chambre des députés est ainsi composé. Scholzer Chancy, président du parti AAA, Jacques Saint-Louis, vice-président aux séances du parti PHTK, Enel Apollon, vice-président aux affaires administratives de Pitit Dessaline, Jean Willer-Jean, premier secrétaire du parti KID, Hermano Exynor, deuxième secrétaire du parti INITÉ, Garibodo, kester du parti Bouclier, Luc-Claude-Guillaume, vice-kester du parti Rémin Haïti. Je jure de maquiller de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du peuple et d'être fidèles à la Constitution. Le président du conseil d'administration de la Unibank, Carl Brown, a confirmé mardi le rachat des opérations de la Scotia Bank. Présente en Haïti depuis 1972, la Scotia Bank détenait environ 3% du marché haïtien et était très active dans le domaine du crédit. Il n'y aura pas de licenciement. Les 90 employés des 4 succursales de la Scotia recevront une offre d'emploi, a assuré Carl Brown, au terme de cette acquisition, pour laquelle les négociations ont été initiées en juin 2016 et finalisées en décembre de cette année. Après cette acquisition, la Unibank demeurera leader sur le marché des services bancaires en Haïti, voyant sa part passer de 31% à 34%. Le 12 janvier est désormais déclaré Journée nationale de réflexion et de sensibilisation sur la vulnérabilité d'Haïti face aux risques et désastres par décision adoptée en Conseil des ministres, annonce le ministère de la Culture et de la Communication au nom du gouvernement. Selon un communiqué, cette journée doit être l'occasion pour les acteurs de toutes les sphères de la société de s'engager pleinement sur la voie d'une sensibilisation sans relâche face aux risques et menaces identifiés. Durant cette journée, qui n'est pas chômée, les établissements scolaires et les universités sont invités à prendre des initiatives de nature à susciter cette réflexion. De même, les médias sont invités à diffuser des contenus appropriés à la circonstance. Radio-Télévision Métropole consacrera sa journée à la commémoration de cette date avec des interviews de spécialistes dans les domaines de la prévention et de la construction, des témoignages et des reportages. À la veille de la commémoration du 7e anniversaire du tremblement de terre du 12 janvier 2010, des professionnels du secteur de la construction disent n'avoir constaté qu'une légère amélioration dans le pays en ce qui concerne le respect des normes de construction. La plupart des bâtiments sont construits en dehors des normes parasismiques. Et Loge-Millefort a été à la rencontre de la responsable du Collège national des ingénieurs et architectes d'Haïti, Yva Salvant, ainsi que du président de la firme de construction Ceramex. Daniel Jadotte suivez son reportage. Sept ans après le tremblement de terre, en Haïti, les mauvaises pratiques de construction persistent. Jusque-là, le pays ne disposait pas de normes de construction formelles en matière de bâtiments. Mais alors que les efforts ont été consentis pour pallier ce problème, force est de constater que les principes établis ne sont pas respectés. Analysant la situation, la responsable du Collège national des ingénieurs et architectes haïtiens se dit stupéfiée. Seuls 30% des plans de bâtiments exécutés actuellement dans le pays l'ont été par un professionnel du secteur, déplore Yva Salvant. Il faut quand même garder en tête que 70% de la population pratique l'autoconstruction. Et on a pu voir, quand on regarde autour de nous, qu'il y a des constructions qui se font sans vraiment respecter les normes paracismiques. Et ce qui inquiète beaucoup les professionnels, enfin nous qui sommes les professionnels du métier. De la construction d'une maison modeste à celle d'une autre, plus importante, l'application des règles n'est donc pas une garantie. Même s'agissant de grands édifices où la supervision devrait être rigide, certaines failles, généralement liées à la précision, peuvent être observées. La régularisation au niveau de la corporation des professionnels du bâti, la vigilance en termes de supervision, sont entre autres les faiblesses du secteur haïtien de la construction qui doivent être corrigées, insiste pour sa part Daniel Jadot, responsable de la firme haïtienne de construction Ceramex. Aujourd'hui, les normes existent. La vraie question, c'est est-ce qu'ils appliquent? Donc pour appliquer, moi-même, je dis que dans le Collège national des ingénieurs, ils ont une responsabilité pour être capables et déterminer qui a vraiment la qualité d'être ingénieur aujourd'hui. Parce que ce sont des professions en forme d'une haïti qui n'est pas forcément régulées. et on est au cas où ils sont ingénieurs, ou déclarer d'être ingénieurs, ou bien les étrangers, tout cas, dans le pays, ils déclarer d'être ingénieurs, parce qu'il n'y a aucune institution locale qui n'est capable de dire est-ce que vraiment, est-ce qu'il y a une qualité pour l'État s'il y a un plan qui doit l'exécuter dans le pays? Et par-dessus tout cela, il y a l'État. En effet, pour parvenir à faire respecter les normes de construction en Haïti, les autorités gouvernementales et locales sont tenues de jouer leur rôle. Qu'il s'agisse de la dirigeante du Collège national des ingénieurs et architectes haïtiens, Yvan Salvan, ou du président de la firme Ceramex, Daniel Jadot, tous deux sont unanimes concernant l'inefficacité des dirigeants haïtiens dans ce domaine. Les normes parasismiques sont là, mais il faut qu'il y ait une supervision beaucoup plus effective pour s'assurer que les constructions respectent les normes parasismiques. Au niveau des mairies, j'ai une municipal, une grande part de responsabilité, parce que c'est lié au même principe qui est censé valider est-ce que les plans qui soumettent là, est-ce qu'il y a une accordance avec les normes cycloniques et les normes antisismiques qui existaient dans le pays ? L'absence de construction et d'infrastructures solides bâties selon les normes parasismiques, l'occupation anarchique de l'espace urbain par la population et les nombreuses irrégularités observées dans le domaine de l'urbanisme, sept ans après, les causes ayant favorisé de gros dommages au pays suite au séisme sont toujours une réalité, alors que désormais, les normes sont en vigueur. La Healing Hands for Haiti appelle les compagnies d'assurance à prendre en charge les dépenses de thérapie des handicapés. En prélude à la commémoration du tremblement de terre du 12 janvier 2010, la Healing Hands for Haiti a tenu ce mercredi une conférence de presse pour rendre un hommage aux handicapés victimes de ce séisme. Le président de cette organisation spécialisée en rééducation et en thérapie des personnes handicapées, Philippe Armand, en a profité pour faire part des difficultés financières que confronte l'organisation non gouvernementale face à l'augmentation grandissante de ce secteur. M. Armand exhorte le secteur privé et surtout les firmes d'assurance à leur venir en aide. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501